Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo sur la Fimo, donc ça sera un petit peu une vidéo blabla car j'ai fait le test entre deux pattes polymères donc bien sûr la Fimo et la Primo donc la Primo vient de chez Sculpey donc voilà, il existe plusieurs teintes donc là pour l'instant il n'y en a que deux car je voulais tester mais très très bon test, je vous la recommande je vous la recommande vraiment car c'est une pâte vraiment très très bien donc pour ceux qui pourraient demander ça donne comme ceci hop, et derrière c'est comme ça bien sûr il y a des points forts et des points faibles sur les deux pattes laquelle que je préférerais franchement je ne sais pas parce que c'est un peu kiff kiff entre les points forts et les points faibles bah déjà on va commencer par la pâte Primo et ensuite on finira par la pâte Fimo alors déjà la pâte Primo bah pour aller pour un fève d'abord la pâte Primo elle a beaucoup moins de couleurs que la Fimo elle doit en avoir peut-être 30 peut-être 30 couleurs alors que la Fimo en a vraiment beaucoup beaucoup surtout avec les nouvelles couleurs qui sont sorties voilà donc il y a moins de couleurs après il y a deux catégories tandis que dans la Fimo il y en a trois il y a Classic, Soft et Effect là il y a Primo Normal et la Primo Accent je ne sais pas, je n'en ai jamais acheté encore je ne sais pas ce que ça vaut encore donc je ne sais pas si c'est moins maléable plus maléable voilà, je ne sais pas il faut que je teste donc le point fort mais vraiment le point fort au top 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 c'est que elle est mais hyper 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 molle c'est un truc de malade quand je l'ai testé je me suis dit waouh surtout que la Fimo Soft ça a tendance à sécher la Primo ça doit sécher aussi mais au moins ça nous facilite la vie mais un truc de malade au lieu de pendant une heure malaxer pour qu'elle soit molle en fait là vous la prenez du paquet elle est hyper molle quoi c'est vraiment impressionnant après au niveau de la cuisson c'est exactement pareil les deux pâtes monimères se cuillent toutes les deux à 110 degrés pendant 20 minutes voilà ensuite les points faibles encore pour la Primo c'est qu'elle est 30 centimes plus chère enfin moi c'est dans mon magasin de loisirs créatifs qui est Cultura oui je sais Cultura c'est hyper hyper cher c'est juste parce que j'avais vraiment envie de tester j'avais pas envie de faire une commande pour une pâte quoi voilà je voulais faire le stock d'abord donc je voulais tester d'abord si ça allait et ensuite je pense je vais faire une commande chez un site pour vraiment faire le stock donc à Cultura la pâte Fimo est à 1,99 et à Cultura la pâte Primo est à 2,29 donc c'est 30 centimes plus cher voilà mais bon moi certes ça me dérange mais voilà 30 centimes c'est pas trop la mort mais c'est vraiment une pâte mais ça vous facilite le boulot donc j'en ai 2 sortes moi j'ai la couleur écrue et sienne donc c'est des couleurs entre guillemets indispensables des la pâte Primo voilà après la pâte Primo font des couleurs que Fimo ne fait pas et Fimo fait des couleurs que Primo ne fait pas normal la Primo fait des couleurs fluo je crois qu'il y a vert fluo rose fluo il y a bordeaux mais bordeaux il y a aussi en Fimo enfin voilà il y a moins de couleurs mais sinon je vous la recommande vraiment 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 elle est vraiment super cette pâte après au niveau du rendu je sais pas si j'ai une création c'est en pâte Primo ouais c'est la pâte Primo donc voilà j'ai par exemple ce cookie que j'ai fait en pâte Primo donc avec celle-ci que j'ai rajouté des pastels pour faire l'effet cri le rendu est exactement pareil il y en a pas une qui est plus cassable que l'autre ou je sais pas de vernis enfin voilà c'est exactement pareil au rendu mais voilà donc j'ai testé le vernis Fimo s'applique sur la pâte Primo et après il faut que je teste pour voir si le Miss Quick va dans la pâte Primo mais bon je pense que c'est bon parce que c'est deux pâtes polymères qui se ressemblent je pense que c'est bon mais bon le Miss Quick dans la pâte Primo je pense pas qu'on en aurait besoin parce que la pâte ramollissante pour la Primo déjà qu'elle est très très molle après je sais pas ce que ça donne ah oui j'ai oublié encore un petit point faible dans la pâte Primo un petit point faible alors je pense c'est des points faibles pour des gens mais moi ça me gêne pas trop en fait c'est que elle est plus qu'elle est molle elle est surtout les traces de doigts s'y collent beaucoup plus quand on fait des créations ça a tendance à mettre des traces de doigts mais là beaucoup plus que la Primo enfin beaucoup plus voilà quoi après si vous les poncez ça devrait pas se voir après si on fait attention si on prend des gants ou quoi ça ça se voit pas quoi moi perso petit Primo c'est mon chéri non sérieux je vous conseille vraiment la pâte Primo donc essayez-la c'est une pâte que je recommande mais vraiment au maximum car elle est vraiment super bien oui un petit truc que j'ai vu que j'ai vu en la testant c'est que vous voyez la pâte Fimo on peut l'ouvrir on peut bien l'ouvrir pour bien la garder mais la pâte Primo c'est pas possible car en dessous ce petit papier là c'est un espèce de scotch c'est totalement la catastrophe car ça s'ouvre je sais pas si vous voyez je vais vous montrer sur celui-là qui est ouvert quand on l'ouvre ça donne ça en fait ça s'ouvre comme ça voilà quand ça s'ouvre ça donne ça donc c'est énorme on sait pas comment garder en fait donc j'ai testé de bien tout remettre comme ça après ça se soule de toujours faire ça quand on voit un petit morceau de pâte excusez-moi j'ai un petit peu le hoquet voilà alors que la Fimo peut bien l'ouvrir avec le cutter il y a plusieurs façons donc si vous voulez un tuto pour vous montrer comment ça s'ouvre bien car il y a une technique spéciale pour pas que la Fimo sèche vous me le dites en commentaire et je vous la ferai donc voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour de la Pâte Primo les points forts les points faibles je vous la recommande vraiment donc je sais je me répète mais bon c'est la vérité donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aura inspiré dans la Pâte Primo que vous aurez envie de la faire n'hésitez pas à vous abonner ça fait vachement plaisir et puis voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos si vous avez des idées de vidéos mettez-les moi en commentaire et ben je vous les tournerai si je peux voilà donc je vous dis à bientôt et je vous dis je vous dis à bientôt ciao ciao